Salut la compagnie j'espère que vous allez bien donc on se retrouve pour une vidéo hors série par rapport à l'actualité sachant qu'on a eu un nouvel entraîneur qui a débarqué moi je l'ai vu ce matin je suis rentré du travail il n'y a pas longtemps et donc voilà petite vidéo à l'improviste on va dire parce que je voulais le faire au début sur l'avant match qui sortira demain mais j'en profiter de l'occasion pour pour faire maintenant parce que entre guillemets j'ai l'intention de régler des comptes donc voilà alors tout d'abord si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner ça fait toujours plaisir un petit soutien que vous soyez supporter de l'om ou de tout club vous êtes les bienvenus alors par quoi commencer parce que du coup c'est vrai qu'on a appris ça un peu façon enfin moi en tout cas je l'ai appris donc ce matin vite fait sur mon téléphone de façon surprenante parce que je m'attendais pas à ce qui débarque maintenant même si bon on savait que Pancho c'était un coach par intérim donc voilà quoi au moins ça s'est fait c'est réglé donc déjà lui dire bienvenue à lui bon courage surtout parce que le marasme actuel fait qu'à mon avis il va avoir du travail et alors moi personnellement je serais quand même un petit peu indulgent par rapport au contexte et aussi bah comment dit l'équipe en ce moment comment c'est tout comment dire je m'attends c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu le pompier de service mais moi enfin je l'attends pas comme un sauveur quoi je me dis qu'il va avoir du table ça sera surtout de trouver un comment dire une stabilité mais plus dans les têtes on va dire des joueurs qu'autre chose et je m'attends pas à ce qu'ils viennent pour gagner tous les prochains matchs quoi donc voilà quoi je même c'est attention je veux dire il y aura sa part de responsabilité mais moi en ce moment j'entends enfin j'attends surtout les la réaction des joueurs parce qu'ils m'ont tellement dégoûté sur le match précédent que que voilà c'est surtout eux que je vais je vais viser en premier donc bon katouzo est ce que c'est comment dire est ce qu'il a besoin de le présenter parce que c'est vrai que c'est quand même un personnage donc un italien en plus assez jeune à 45 ans pour un entraîneur c'est jeune donc il a fait principalement sa carrière en italie et même sa carrière d'entraîneur au final pour les personnes qui le connaîtraient pas de son parcours joueur c'est quelqu'un qui a quasiment tout gagné en club même en fait avec l'équipe nationale parce que je crois il a gagné la coupe du monde en 2006 il me semble donc voilà il ya quasiment tout gagné quoi et et entre guillemets son parcours d'entraîneur bon après il reste jeune il faut pas non plus ce que je sais que ça comment dire ça jase un peu par rapport à ça parce que encore une fois je vous renvoie je vais mettre juste là en haut à droite de la vidéo je vous renvoie entre guillemets mon impression de la crise quand elle a eu lieu la semaine dernière je l'avais fait sur l'avant match à jacques oeuf où je disais attention parce que marcineau est parti et fallait pas s'attendre à retrouver entre guillemets un cadeau ou ou voilà quoi une grosse pointure qu'il fallait vraiment s'attendre sur un coach un coach je vais pas dire lambda parce que ça serait quand même un peu insultant mais bon après j'avais dit faut faire attention de pas tomber non plus sur une fraude parce qu'on n'est pas à l'abri de voilà quoi après j'irai pas jusqu'à dire qu'au cas tous eux c'est une fraude attention parce que je sais qu'en ce moment ça ça y va sur lui et d'ailleurs j'ai un petit coup de gueule que je vais passer à la fin enfin tout à l'heure donc voilà par rapport à on va dire l'environnement actuel de ce qui se passe par rapport à l'actualité mais ça reste un coach qui est on va dire dans la moyenne sachant que bon son parcours d'antenneur comme j'ai dit il a fait principalement en italie avec des passages notamment au milan et à naples avec des résultats on va dire en 2000 attaque c'est pour ça qu'en plus j'avais prévenu la dernière fois qu'il fallait pas s'attendre un cadeau parce que ben là du coup on tombe vraiment sur un entraîneur enfin on sait de façon d'avance qu'on va pas le prendre pour le long terme c'est vraiment par rapport à la situation exceptionnelle et est en fait pour c'est un entraîneur qui a surtout fait on va dire environ dans sa carrière 50% du temps des victoires après des matchs nuls et et défaites mais je veux dire voilà c'est pas quelqu'un qui fait au plein et qui va jouer le titre donc voilà c'est mais encore une fois c'est de façon longueur j'en ai jamais pointé ça la dernière fois enfin il y a un moment que je disais que les objectifs du club ils n'étaient pas clairs parce que ben on avait eu à l'époque la déclaration qu'il fallait toujours faire mieux que la saison précédente et au final on voit que cette saison c'est façon moi je veux dire depuis presque même 2018 en fait que j'ai l'impression qu'on régresse d'année en année donc sur le plan sportif c'est à dire que les compétitions on voit toujours de plus en plus bas quoi donc depuis la finale de l'europa league mais bon ça c'est un autre sujet encore donc je lui souhaite bien du courage ce que j'attends de lui alors ça aussi attention franchement ça ça m'a fatigué là ce que je vois sur internet c'est pas sur les réseaux et tout parce que je veux en venir juste après par rapport à caltier parce que bon et c'est pour ça que je vais pousser un coup de gueule parce que ça me saoule franchement là ça devient trop il y en a qui commencent à partir en mode délire parce que bon il faut être fin il faut se réveiller un peu quoi on est en situation de crise on n'est pas là pour faire des belles phrases pour commencer à dire ouais il nous faut partir dans des débats entre guillemets technico tactique et tout en disant par rapport à galtier ouais c'est quelqu'un qui correspond mieux par rapport à la formation par rapport à la formation de l'équipe le schéma tactique et compagnie enfin calmez vous un moment enfin je sais pas vous enfin je veux dire on sait d'où vient caltier enfin tout ce qu'il y a eu autour de lui et enfin je vais en parler juste après mais limite du coup ça fait passer gattuso pour une pipe et ça moi franchement je trouve c'est pas fair play quoi je veux dire en plus le truc c'est qu'on a reproché la même chose la saison dernière à tudor quand il s'est fait siffler les premiers matchs et au final ça recommence à gattuso quoi c'est ça qui me rend fou donc je sais pas à un moment il faudra se calmer quoi c'est parce que bon c'est bien d'avoir dénoncé les sifflets tudor la dernière fin quand il avait commencé mais si au final c'est pour faire la même chose avec gattuso ça sert à rien donc après je dis pas je sais qu'il ya des gens voilà ils disent que ils émettent des doutes par rapport à gattuso ça je vais bien entendre moi le premier comme j'ai dit c'est pas un coach qui va qui va perdurer et qui va nous qui va nous donner satisfaction à 100% sur les résultats encore une fois moi j'attends surtout maintenant c'est la réaction de l'équipe et c'est pour ça voilà quoi j'entends des mecs ils partent dans des analyses et tout en plus ça me flingue c'est que c'est souvent et moi ça c'est un truc que je refuse de faire là les mecs qui sont en mode comment dire le jargon qu'on entend partout sur les plateaux télé dans les médias ou bien même dans les plateaux par exemple des chaînes genre winamax ou quoi des consultants en sortant les belles phrases les bons mots en mettant les doigts comme ça les mains comme ça faire des analyses faut arrêter à un moment ces délires là enfin moi là pour l'instant on est en situation de crise nous faut vraiment comment dire une équipe solide en fait il faudrait une équipe tout simplement en fait le mot équipe dans sa plus simple expression c'est juste ça qu'il nous faut pour l'instant pour vraiment garder la tête hors de l'eau parce qu'encore une fois là enfin on va se taper monaco brayton et tout ça va aller vite donc faut faire attention donc déjà ne serait ce que retrouver une équipe de et là pour le coup je pense que gattuso il pourrait faire le job je dis bien au conditionnel parce que moi pour l'instant comme j'ai dit c'est surtout l'équipe que j'attends qui se réveille mais du coup il pourrait faire le job parce que pour le coup ça on connaît on sait que c'est un mec que tu vas pas lui faire à l'envers bah les pros tu dors qu'ils aimaient bien son côté un peu dur sur l'homme bah alors gattuso vous êtes servi parce que lui dors ça me fait rigoler parce que bah la semaine dernière quand il y a les fameuses réunions là si jamais admettons gattuso il n'y a pas de résultat et qui est bon après je pense que maintenant c'est fini encore rien il faudra plus de réunion avec les leaders de groupes de supporters mais je pense que là gattuso lui il aurait été à la réunion et ça serait pas passé pareil enfin bref ça c'est un autre sujet comme j'ai dit je cautionne pas ce qui s'était passé la dernière fois et donc voilà quoi ça ça pour moi pour l'instant je veux dire je veux pas dire que je donne 100% confiance à gattuso mais ce que j'espère juste c'est qu'ils essaient de remettre les choses en place dans la tête des joueurs que comment dire gigot il parlait de ouais contre paris avait pas les couches pas quoi par exemple pour les plus jeunes qui sont pas connus gattuso sur le terrain tu avais un gâte pas si on aurait eu un gattuso dimanche dernier c'était pas le même match après je dis pas qu'on aurait pas gagné pas qu'on aurait perdu ou qu'on est qu'on aurait gagné ou autre le résultat il serait certain mais voilà au moins tu aurais eu des bonhommes sur le terrain surtout lui parce que lui c'était vraiment un caractère quoi un patron prenant de la graine rongée parce que voilà quoi et donc j'en reviens à la suite de ce que je disais par rapport à mon coup de gueule et là franchement ça commence vraiment à me fatiguer c'est et ça encore une fois tout à l'heure j'avais parlé du débrief que fait de la bon match que j'avais fait où je parlais de la crise de se dire qu'il fallait pas se déchirer entre supporters et tout et au final c'est ce qui se passe quoi parce que franchement mais mais arrêtez de nous prendre pour des cons quoi moi ça commence à devenir fatiguant ce délire là alors bon personnellement c'est un truc que je regarde de moins en moins de façon les médias surtout on les connaît enfin surtout voilà quoi les médias de l'équipe les trucs comme ça et tout vous même vous savez de façon les mecs je vous apprends rien enfin voilà quoi les mecs ils sont là c'est pour vendre du papier quoi mais là ils nous inventent des histoires le délire avec galtier par exemple moi je comprends pas parce que déjà lui-même il a fait une interview il n'y a pas longtemps avec canal plus il disait que de façon lui il était en mode break ou je sais pas quoi par rapport déjà à son histoire et puis il sentait pas de reprendre même s'il y a eu des propositions et tout donc tout le monde savait que de façon là avec la crise et tout mais jamais il va venir quoi le mec je suis même quasiment certain moi aussi je peux faire le mec insider ou je sais pas quoi que en fait là au coréen jamais il a filé une proposition c'est trop facile parce que du coup parce que alors c'est ce que j'allais dire justement gattuso personne n'a vu venir parce que je parlais de ce matin quand j'ai vu la news que ça m'a surpris mais du coup ça personne n'avait annoncé qu'il y avait gattuso qui allait venir et là comme par hasard parce que lundi en fait ce qui s'est passé c'est que je voyais des trucs un peu partout en mode ouais galtier s'est fait il a donné un accord de principe et compagnie on voyait ça dans tous les médias et là comme par hasard gattuso il signe ça y est c'est en fait c'est en mode il retourne leur veste ouais mais non en fait finalement galtier il a préféré il préfère avoir du temps et tout là c'était pas bon pour lui mais arrêtez de nous flatter comme si franchement comme si ça s'est fait à la dernière minute mais vous nous prenez vraiment pour des cons et moi je suis pas d'accord moi ça commence à m'énerver parce que ce qui se passe c'est que pour nous supporters moi ce que je constate c'est que les gens ils se déchirent quoi ils sont en mode pro galtier ou anti galtier et compagnie alors moi je vais totalement transparent avec vous par rapport à galtier mon positionnement par à lui enfin par rapport à lui bah c'est simple je vais vous donner un extrait en amour voilà ce que je pense de lui c'est intolérable alors voilà pour ceux qui auront eu la ref petite dédicace c'est un de mes films préférés c'est les douze hommes en colère donc bon j'ai fait un petit montage avec la tête de galtier donc moi personnellement galtier façon de base j'en veux j'en veux plus en fait le truc c'est qu'il faut faire attention parce que je sais que comme j'ai dit juste avant il ya des pros et des anti maintenant dans les pros galtier c'est bizarre qu'ils sortent un peu de la forêt parce que quand il partait à paris enfin voilà quasiment tout le monde était unanime qu'il fallait plus qu'ils remettent les pieds à marseille et maintenant je comprends pas il ya une hype qui se passe en ce moment alors bon les gens ils ont le droit de changer d'avis de le réclamer tous ça pas de souci en fait tout le monde a le droit d'avoir son avis s'ils sont pour ou contre mais voilà ça commence à se déchirer moi que je dis en fait moi quand je suis contre je le dis dans le sens où parce que je sais il ya beaucoup qui sont en mode ouais mais vous êtes compte parce qu'il est parti à l'ennemi mais il faut passer au dessus de ça il faut passer à l'intérêt du club et tout en fait non moi c'est même pas passer à l'ennemi ou quoi parce qu'en frais je m'en fous à la limite bah moi je suis même pas né à marseille donc qu'ils soient passés entraîneurs à paris moi c'est pas le sujet moi c'est juste que j'ai trouvé que depuis qu'il est parti il ya déconné quoi que ce soit à nice déjà fantomatique et son coup de l'envahissement de terrain qui a bousculé un membre du staff de l'om les déclarations qui a enfin après à paris hormis le fait pour qu'il est parti à paris mais ça à l'arguerre je m'en fous mais c'est les déclarations qu'a eu fin par rapport à certaines choses l'écologie le ramadan le le fait que le mec qui se fasse marcher dessus dans ce dans le club enfin en plus enfin voilà quoi c'est vraiment mode mercenaire moi c'est surtout l'état d'esprit qui a fait qu'il ya une cassure avec le mec c'est pas vraiment le simple fait qu'ils soient partis à paris parce que ça on s'en fout quoi mais mais c'est tout le tout les petites choses cumulées bout à bout en fait plus l'histoire j'en parle pas parce que bon comme on dit la présomption d'innocence il va voir le truc en décembre mais mais voilà quoi c'est vrai qu'il ya une histoire de racisme et tout et d'ailleurs ça bah on sait pas parce que comme j'ai dit va avoir le la décision en décembre mais admettons on part dans l'idée pas dans le comment dire dans l'hypothèse où il soit reconnu coupable bah on se met dans la sauce quoi donc voilà donc il ya plein de petites raisons comme ça et arrêtez aussi de nous faire passer galtier pour un crac enfin franchement ça ça m'a flingué aussi parce que en fait comme il ya des pros et des anti galtier par rapport à gattuso et c'est pour ça tout à l'heure je dis il faut arrêter de le faire passer pour une pipe parce que du coup tu as l'impression limite galtier c'est un crac alors ok il a gagné son titre à lille et tout franchement gg pour lui parce qu'il a fait vraiment du bon travail à lille mais il faut arrêter aussi parce que bon si on reprend le parcours de galtier entraîneur bon il a fait adjoint avant bon il a été à lyon adjoint après il a fait la sainte etienne les jeunes dans la mémoire courte quand même parce que sainte etienne moi je me rappelle il faisait des clashs en interview parce que tout le monde du reprocher le reprocher qui faisait un jeu dégueulasse que tout le monde s'emmerdait après bon il est parti à lille il a réussi à gagner le titre et gg à lui mais il faut aussi se rappeler l'équipe qui avait un c'était quand même des mecs qui marchaient sur l'eau avec des yilmaz des mac meignan intouchables qui arrêtaient tout un petit dédicace à paul lopez voilà quoi il y avait une équipe et lors c'est marrant parce qu'ils jouent en 4 4 2 là on a fait vincer marcino qui jouent en 4 4 2 mais par contre ça dérange pas de reprendre quelqu'un qui fait un 4 4 2 enfin voilà bref ensuite à niss on l'a plus vu il était fantomatique et à paris ben le mec qui est venu pour l'argent parce que ben c'était pas un coach quoi il ya c'est pas lui qui faisait l'équipe et il se faisait marcher dessus donc un bout d'un moment je veux bien qui a fait du bon travail à lille mais il faut pas non plus le survendre quoi il faut arrêter c'est pas parce que c'est lui qui va venir que c'est pareil pour lui quoi il va pas admettons il serait venu il va pas nous donner des résultats tout de suite et je pense que lui c'est encore pire parce que ben les gens par contre lui serait pas entre guillemets on serait pas patient je pense avec lui et longoré enfin là il n'est pas débile quoi je veux dire longoré c'est très bien il connaît qu'altier connaît les histoires il sait que s'il met en place il met sa tête aussi en jeu donc je pense qu'il ya assez intelligent pour pour se dire que c'est pas vraiment le moment pour penser à galtier et c'est pour ça les médias quoi moi ça me fatigue ce délire de vendre du papier de davante enfin voilà d'inventer des histoires c'est tout simplement ça pour pour foutre un peu la entre guillemets la merde entre les supporters qui du coup se déchirent et et puis voilà à retourner leur veste constamment quoi je veux dire en plus on a l'habitude quoi je veux dire vous le savez je vous apprends rien que les mecs et à chaque fois ils nous inventer des histoires et tout donc ça commence à fatiguer et bon comme j'ai dit moi de façon je regarde plus mais je veux dire de façon on est pris au piège d'internet même si tu regardes pas les médias tu regardes pas les trucs tu tapes om sur google à chaque fois tu tapes des articles de l'équipe des trucs et tout fin des mythos qui t'inventent c'est hallucinant quoi mais du coup voilà c'était mon petit comment dire c'était en fait à la base c'est une vidéo bienvenue à c'est pas de souci par rapport à gâte ouzeux je lui souhaite vraiment de de nous mettre en place un semblant d'équipe comme je dis moi je sais pas non plus je vais pas commencer à faire des débats tactico-technique et compagnie sur quelle formation quel truc et tout c'est surtout dans les têtes que ça joue en ce moment parce que là les mecs comme je vais reprendre gigot d'ailleurs parce que c'est lui qui avait sorti ça mais les mecs ils ont perdu leurs couilles et ça fait depuis un moment qu'ils les ont perdu leur enfin j'ai remarqué donc c'est vraiment avant de penser terrain il faut repartir sur des choses simples et arrêter de de penser qu'au jeu quoi parce que on a vu qu'au final tu peux faire des changements d'entraîneur ont parlé d'instabilité par rapport à ça d'ailleurs mais tu peux changer les entraîneurs que tu veux la problématique de fond ça reste la même c'est qu'en fait on a une équipe entre guillemets sans patron sans rien donc peut-être que gattuso sur ce il va peut-être pouvoir apporter sa patte même si on n'aura pas les résultats qui suivent dans un premier temps mais si au moins on peut retrouver une équipe de caractère moi c'est aussi ça parce qu'en vrai contre pari si tu avais des bonhommes tu avais au moins la possibilité de chercher un nul peut-être même un braquage ou ce que tu veux quoi mais au moins de mettre tes couilles sur la table et de jouer enfin de t'imposer quoi de mettre des coups de physique des coups de pression donc au bout d'un moment il faut arrêter aussi ce délire là de l'aspect tactique et compagnie franchement moi ça commence à me gaver c'est pour ça c'est un peu la vidéo coup de gueule parce que je vois des choses là ça ça me satisfait pas là et c'est surtout le fait qu'en fait les gens enfin on se déchire entre nous pour des conneries alors que bon l'essentiel ça reste quand même l'équipe et de faire en sorte qu'on sorte enfin qu'on sorte de ce marasme quoi parce que bah partie comme c'est partie la saison ça va être encore une saison gâchée et ça commence vraiment à user quoi je vous voyez j'ai un chapeau j'ai un chapeau que je mets à chaque fois c'est limite pour cacher mes cheveux blancs quoi parce que ça commence vraiment à me peser cette situation et et je dis voilà franchement il faut rester solidaire entre nous il faut pas non plus partir dans des délires des chacun son avis encore une fois ça y'a pas de souci vous pouvez faire partager votre avis avec moi y'a pas de souci d'ailleurs que vous soyez pro ou anti galtier mais le truc c'est que rester aussi à l'écoute des uns et des autres moi par exemple comme j'ai dit je suis pas pour galtier admettons mais c'est pas pour autant que je vais m'acharner sur ceux qui sont pour lui même si bon quand même ça des fois ça je comprends pas trop certains arguments comme bah ceux qui sont pro galtier mais toi ils comprennent pas mes arguments mais ça je peux le comprendre tu vois enfin je l'entends y'a pas de souci mais voilà que ça reste on va dire mesuré entre nous parce que bon encore une fois là juste avant de commencer j'ai vu une pétition wikaltier tout mais mais les mecs mais à bout je sais pas respectez vous un moment franchement moi ça me dépasse quoi les pétitions comme ça c'est ça me fout en l'air à la rigueur long coréen c'était un truc grave je veux bien comprendre mais là wikaltier mais arrêtez enfin bref et donc voilà enfin je vais quand même faire ma vidéo avant match pour monaco parce que c'est être un truc important le samedi match capital je vous souhaitais quand même bon courage pour la suite de la semaine vu qu'on n'est que mercredi pour ma part je vous ai donné mon avis c'était un peu la première vidéo coup de gueule franchement je voulais pas faire ça je suis pas du style à faire des coups de gueule des trucs comme ça et tout mais c'est la situation ça me flingue quoi parce que déjà qu'on est dans une crise si en plus on se rajoute ça par rapport aux médias par rapport aux clans enfin ça part dans tous les sens moi ça commence à me désespérer mais voilà je pense que c'était bien de le dire aussi même si désolé la vidéo elle était un peu longue mais je pense que c'était nécessaire de le faire donc voilà sur ce je vous dis portez vous bien à la prochaine et puis par les l'om salut et puis